La Cité de la Réussite Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leur réflexion, leur solution ou leur révolte. La Cité de la Réussite Bâtir quelque chose ensemble On est engagé parce que vivre c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite ? Si ce n'était plus la solution McDonald qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans ce nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bienvenue à tous pour ce débat. Je vais commencer par un peu de provocation. Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail. C'est un tweet qui a été posté fin septembre par le compte du Medef avec le hashtag « Ma blague nulle ». Et effectivement, ça n'a fait rire personne. Et ça a même plutôt mis le feu aux poudres en suscitant beaucoup de réactions indignées. Et pourtant, peut-être que cela traduit de façon très brutale ce que pense une partie du monde du travail. Quand on sonde les chefs d'entreprise sur leur vision du monde éducatif en France, ils sont une très grande majorité à considérer que le monde éducatif ne prépare pas suffisamment bien au monde du travail en France. Un patron sur cinq seulement dit que le système d'enseignement français correspond à la réalité du monde du travail. C'est un chiffre du baromètre « Jeunesse et confiance » que publie chaque année vers le haut le think tank dédié aux jeunes et à l'éducation que je dirige. Ce tweet, ce chiffre, un sur cinq, sont les illustrations d'un gouffre qui s'est en partie creusé entre l'éducation et l'entreprise. Il y a une partie du monde de l'éducation qui voit parfois la question de l'insertion professionnelle comme une préoccupation de second plan, voire une question parfois vulgaire même dans certains cas. lui préférant par exemple la question de l'égalité des chances qui est très très présente dans le débat français. Et puis de son côté, il y a une partie du monde de l'entreprise qui s'est largement désengagée du champ éducatif en attendant du système éducatif qu'elle lui fournisse des salariés prêts à emploi clés en main sans s'occuper vraiment de les former. Alors évidemment, je force volontairement le trait pour lancer le débat. Il y a beaucoup d'initiatives qui prouvent le contraire. Il y a beaucoup de ponts qui s'établissent aussi entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. Et c'est évidemment davantage de cela que nous voulons parler ce matin. On va notamment se demander comment est-ce qu'on crée davantage une alliance éducative entre le monde du travail, le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation au service des jeunes et de la transmission. On va parler peut-être de la responsabilité éducative des entreprises. C'est vrai qu'on parle beaucoup de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Quelle est leur responsabilité dans le champ de l'éducation ? On va se demander comment le monde de l'éducation peut préparer davantage les jeunes à la vie active. Avec toutes les transformations en cours dans le champ de l'intelligence artificielle, du numérique. Est-ce que le monde de l'éducation doit former des super spécialistes, des experts ou au contraire renforcer leur formation humaine ? Et puis, on va surtout tirer des enseignements d'expérience qui existent déjà et qui sont portés notamment par les intervenants à ce panel que je vous présente. Donc Isabelle Huot, qui est présidente de l'université Paris-Dauphine, qui est un des acteurs de l'enseignement supérieur français qui a vraiment travaillé de longue date sur ces questions de lien éducation-entreprise. Hervé Biosser, qui est PDG de Centrale Supélec, l'établissement qui regroupe depuis 2014 l'école Centrale Paris et l'école Supélec. Là aussi, on va voir comment des liens peuvent s'opérer sur ces questions. Et il y a notamment une vision internationale qui pourrait être intéressante de développer. Et puis, Laurent Chauin, qui est Chief People and Communication Officer du cabinet d'audit et de conseil Mazars. Donc, voilà, on va lancer ce débat. Et puis, très rapidement, les étudiants qui ont préparé des questions fort pertinentes interviendront. Et puis ensuite, la salle aussi aura son mot à dire. Alors, je reprends mon point de départ sur ce fameux tweet du MEDEF. Est-ce que le système éducatif français fait son travail ? On va peut-être commencer avec Isabelle Huot, si vous êtes d'accord. De toute façon, même si je ne suis pas d'accord. Est-ce que le micro marche ? Est-ce que je... Non ? Est-ce que là... Il marche, là ? Il suffit que je parle dans le micro. Oui, ce tweet du MEDEF avait été très, très choquant pour toute la communauté universitaire. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, avait réagi de manière très vive. Et il avait eu raison. Parce que c'est une vision extrêmement caricaturale. Les universités françaises ont énormément évolué. Et ce souci, de plus en plus, de l'insertion professionnelle de leurs étudiants. Je crois que c'est une vision du passé, que de considérer que ces universités ne jouent pas leur rôle dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions qui ont lieu. Alors, je vais parler de l'université que je connais bien, qui est celle de Paris-Dauphine. Paris-Dauphine, depuis sa création, depuis 1968, s'est constituée en tant qu'université expérimentale, précisément pour être vraiment en lien avec les milieux socio-économiques, avec le monde de l'entreprise, avec les organisations publiques et privées. Et c'est constitué autour des sciences de l'organisation et de la décision, que ces décisions soient publiques ou privées. Et depuis le début, elle a eu à cœur de nouer des partenariats privilégiés avec les entreprises, de développer l'expérience pratique des étudiants articulés au savoir académique, de développer l'apprentissage, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, la formation en alternance au niveau master, de promouvoir les stages, les années de césure, les expériences concrètes des étudiants, les projets pédagogiques transversaux avec les entreprises. Je crois qu'on est là vraiment dans une expérience un peu, voilà, peut-être exacerbée, mais qui ne traduit pas une spécificité, qui traduit la volonté d'aller très loin dans les relations avec les entreprises et les milieux socio-économiques. Aujourd'hui, Paris-Dauphine, c'est 1 500 apprentis en master sur 5 000 étudiants, donc c'est assez considérable en termes de nombre, avec de très nombreuses entreprises impliquées et plus de 300 secteurs d'activité concernés. Voilà. Alors, Hervé Biosser, du point de vue de votre expérience, et puis avec peut-être ce point de vue international, puisque vous avez aussi une implication dans la gouvernance de plusieurs établissements à l'étranger. Oui, vous m'entendez ? Oui, puisque l'une des multiples spécificités de Centrale Supélex, c'est que nous avons actuellement trois campus internationaux, un Pékin en Chine, un Hyderabad en Inde, et un Casabloca au Maroc, et probablement très prochainement un San Paolo au Brésil, ce qui nous donne un regard. On pourrait y revenir, d'ailleurs, moi, je pense que c'est extrêmement important de se confronter à la réalité de l'enseignement supérieur et de l'éducation, et puis même à la réalité tout court de ces pays qui sont très importants. Moi, je vais faire deux compléments. Bon, premièrement, effectivement, je crois que c'est une vision très réductrice de dire que l'école, ou tout du moins la partie enseignement supérieure, ne fait pas son travail. Je pense qu'on a beaucoup progressé là-dessus, sur l'ensemble du dispositif, avec quand même deux remarques, je crois, qui sont quand même importantes dans les périodes antérieures. La première, c'est qu'en France, on a fait quand même un choix lourd, qui est de dire qu'on privilégie le diplôme. On a dit le diplôme, et c'est vrai, c'est la meilleure façon d'avoir un diplôme élevé, c'est la meilleure façon de se présenter sur le marché du travail et d'avoir une chance de trouver du travail. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas privilégié le contenu de ce diplôme. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il s'adapte au travail ? On a valorisé, très valorisé, le diplôme, le niveau d'études, et peut-être pas assez, dans un certain nombre de cas, sa cohérence avec les attentes du monde économique et de la société tout court. Et j'en veux pour preuve que dans les assises de l'enseignement supérieur qu'avait fait l'ancien gouvernement dans les années de mémoire en 2012-2013, un certain nombre a posé systématiquement la question mais quelle est la projection que fait la société sur ses besoins d'emploi à l'horizon de 10 ans ? Et nous n'avons pas eu de réponse. Donc le système ne s'est pas orienté. Et donc il ne faut pas en vouloir aux acteurs dans l'éducation qui n'ayant pas cette perspective ont du mal à peut-être escadrer. Au-delà de ça, il est clair que tout le monde a fait des progrès. Alors pour ce qui concerne mon institution, la plus ancienne des deux qui est centrale a été créée en 1829 et le projet c'était de faire les médecins des fabriques et des usines. Donc c'est extrêmement clair. Dès le départ, on était sur une école dont l'objet est de former des acteurs positifs et responsables, notamment pour les entreprises, mais comme nous sommes Saint-Simonien, également pour la société. Donc dès le départ, ce lien était fort et nous sommes, à ma connaissance, l'un des seuls établissements publics d'enseignement supérieur où les extérieurs représentant le monde économique et le monde social sont majoritaires au conseil d'administration. Ce qui montre bien que l'orientation est celle-là. Je ne veux pas revenir sur les stages, les années de césure et tout ça. On a évidemment tout ça. Laurent Chouin, en tant qu'employeur... Oui. Bon, d'abord, la première des choses à noter, c'est que l'humour est une activité secondaire. Le terrain du MEDEF, ce n'est pas leur vocation, il ne faut pas leur en vouloir. Ce n'est pas là-dessus qu'on les attend normalement. D'ailleurs, ce n'est pas là-dessus qu'il faut s'aventurer. Ce que je veux dire par là, c'est que le MEDEF est très français aussi en cela. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans une logique de chercher un coupable plutôt qu'une solution. La réalité, c'est quoi aujourd'hui ? C'est que ni les entreprises, ni le monde éducatif ne savent où il faut aller parce qu'on est dans un monde de rupture. Ça a été dit hier, par exemple, de manière très, très claire. On l'a vu dans l'ensemble des débats qui animent la cité. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, le problème, je pense, je veux dire, à une énormité dans la cité de la réussite et de son thème cette année, mais je crois que le problème n'est pas la transmission, c'est la permission. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous, on a envie de transmettre des codes, on a envie de faire qu'une sorte de monde qu'on a connu continue. Et alors qu'en face, on a plutôt des gens qui disent laissez-nous inventer des codes nouveaux avec des systèmes nouveaux. Donc déjà, premier élément, ni le monde de l'entreprise, ni le monde de l'éducation, à mon avis, aujourd'hui, ne sont dans le match, mais comme personne n'est dans le match, par contre, tout le monde peut l'être. Et là, il faut revenir sur ce qui fait la spécificité peut-être de l'éducation en France. Je parlais pour un monde que je connais très bien, qui est celui des écoles de management, puisqu'on a, avec Isabelle et Hervé, une très bonne représentation de ce que peut être le meilleur à la fois d'une école d'ingénieurs, à penser comme ça, et puis d'une université moderne et ouverte. Parlons aussi d'un système qui sont les grandes écoles de management français. Enfin, écoutez, c'est simple. C'est quoi la réussite de la France dans le monde? C'est quand vous avez une industrie ou un secteur qui surperforme par rapport au potentiel défini initialement pour ce pays. Donc, le luxe, par exemple, c'est évident que la France est un champion du luxe. Mais de la même manière, quand vous avez 36 écoles dans le top 100 des écoles de management dans le monde qui sont françaises, c'est bien supérieur à ce qui est le poids économique de la France. Donc, ça veut dire que là-dedans, on est à un système d'excellence, on a des choses. Maintenant, une fois de plus, en France, l'idée, c'est de se dire on va être très, très fort à ce qui ne va pas, etc. Et vous voyez de quoi ça vient? De notre système éducatif, puisque 80% des gens chez nous vont au baccalauréat. On aime la théorie et on crée du potentiel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout un employeur qui va vous dire que j'ai besoin que l'école me forme des auditeurs. On s'en fout. On a été les premiers à recruter des gens qui venaient de centrales il y a 25 ans. Et supélect dans mon métier qui ne recrutait que des comptables et des gens qui venaient à l'école de commerce. Pourquoi? Parce qu'on pensait que, vous voyez, pour aller chez nos clients qui étaient des industriels, il valait mieux des gens qui avaient la bonne formation, le bon esprit global. Et après, la compta et tout ça, on l'allait leur apprendre. Mais des gens bien formés, vous leur apprenez en trois mois. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que si vous prenez des gens qui sont très bons en compta, les former à comprendre ce que c'est qu'une turbine ou qu'une refendeuse pour partager un moment d'intimité avec Hervé, eh bien, il est évident que là, ce n'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut respecter cette idée d'éducation française qui, historiquement, on est dans un lieu qui permet ça, à former des gens sur leur potentiel et pas sur leurs compétences. Et moi, ce que j'attends des écoles, c'est qu'elles me forment au potentiel des gens et pas à la compétence des gens. Ça, c'est mon métier. Enfin, je veux dire, c'est le métier de l'entreprise d'aller pousser les compétences qui, qui plus est, pour finir, sont super vite obsolètes maintenant. Donc, ce n'est surtout pas des compétences que je vais acheter. Je vais apprendre une capacité à... Vous voyez, dans le film, vous avez vu Richard Descoings, Richard Descoings qui dit ce qui est important, c'est d'apprendre à apprendre. Plus encore aujourd'hui qu'hier. Donc, moi, je n'attends pas du tout des écoles qu'elles me forment des gens compétents. C'est absurde. C'est notre métier, ça. Et donc, du coup, quand vous recevez des CV, vous êtes capable de recruter des gens qui ont des profils très, très différents de vos métiers ? Alors, c'est très important que vous sachiez qu'aujourd'hui, la notion de CV, ce n'est plus très grave. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir un bon profil LinkedIn et un profil LinkedIn, ce n'est pas un CV. Ça vous montre la connexion. Je vais vous le dire en une phrase. Le travail hier, c'était je t'embauche et je te dicte ce que tu dois faire. Pour ça, je regarde si dans le CV, c'est marqué. Le travail aujourd'hui et demain encore plus, ce sera je t'embauche pour ce que tu as choisi de faire. Donc, moi, le CV, je m'en fous. Ce que je veux, c'est des profils qui me disent ce que les gens ont choisi de faire. Je préfère la définition de l'élite qui consiste à dire que, je vais le dire comme ça, je préférerais toujours prendre le premier à l'école du cirque que le cinquantième à l'ENA parce que ça veut dire que le premier à l'école du cirque, il est premier dans ce qu'il a choisi de faire. Le cinquantième à l'ENA n'est pas premier dans ce qu'il a choisi de faire. L'élite, pour moi, c'est ça. Donc, il faut se sortir de l'idée que c'est vraiment plus un CV, c'est un profil, c'est un potentiel et puis en plus, bien sûr, on n'offre plus l'emploi à vie. Donc, à partir de là, ce qui me paraît important, moi, c'est l'employabilité des gens. Et ça, ça commence à l'école, l'employabilité, par contre. Et donc, il faut pousser ça beaucoup. Ça ne se voit pas trop dans un CV, mais on peut le voir de plein de manières autres aujourd'hui. Alors, Isabelle, comment vous... Excusez-moi, je suis désolé. Isabelle, UO, comment vous répondez à cette demande d'un employeur qui vous dit moi, je ne veux pas des spécialistes en finances de marché ou je ne veux pas des... mais je cherche plutôt du compétence. Ben, voilà, c'est... Je souscris à ce qui vient d'être dit par Laurent Chouin. C'est-à-dire qu'on est là pour répondre à des besoins toujours immédiats. Mais c'est vrai qu'avoir des bonnes compétences techniques dans certains domaines aide à l'insertion un peu sur le marché du travail, dans le premier emploi en particulier. Est-ce que fournit... Et donc, c'est pour ça qu'on est très attaché quand même à former nos étudiants dans des domaines un peu spécialisés dans lesquels on excelle. On a évoqué la finance, on peut évoquer les mathématiques, on peut évoquer plein d'autres métiers dans lesquels on est quand même attaché à fournir une compétence aussi technique à nos étudiants. Mais précisément, la formation à l'université, c'est autre chose. On n'est pas une école professionnelle. On veut aussi dispenser des savoirs un peu fondamentaux dans certains domaines. On veut aussi former à la complexité. On veut aider les gens à bien penser. Et c'est tout cela aussi qu'attendent les entreprises. Ce n'est pas qu'on leur fournisse du prêt-à-porter immédiat. C'est pour cela que la formation adossée à la recherche et le fait qu'on ait des enseignements dispensés par des enseignants-chercheurs, ça aide précisément à penser, à avoir un recul critique, une distanciation par rapport au monde de l'entreprise qui attendent aussi les entreprises. Et donc, c'est le propre du savoir universitaire, cette formation par la recherche qui aide précisément à être réflexif. Je crois que précisément, il faut éviter d'opposer les savoirs purement techniques et les savoirs académiques, les savoirs théoriques et le reste. Il y a une hybridation permanente des enchevêtrements qui permettent précisément de répondre aux besoins des entreprises et de la société de manière générale. Je rejoins ce que disait Hervé Biosser. On répond aux besoins des entreprises, du monde socio-économique. On répond aussi aux besoins d'avoir des citoyens éclairés, actifs, responsables pour l'ensemble de la société. Il y a des acteurs qui soient aussi en mesure de transformer cette société. Même question. Déjà, j'ai oublié de répondre à un aspect de votre question de tout à l'heure. Il faut voir que la densité des liens avec les entreprises dans le système français c'est très supérieur à ce qu'on trouve à l'international dans les grands pays émergents. Très supérieur. Quand on est arrivé en Chine, la notion de stage était inconnue et les entreprises nous ont dit combien vous nous payez pour qu'on prenne un stagiaire. c'était un petit peu dans l'autre sens que ce que nous on connaît. En Inde, c'est pas mieux. Au Brésil, ce qui est très favorisé c'est l'expatriation. Donc le seul pays dans lequel on était vraiment sur une communauté de vision c'était le Maroc. Est-ce que c'est un signe de bonne santé ? Sur cette question des stages par exemple. Moi je pense que oui. Je pense que c'est un atout. Je vais vous le dire une expérience très récente. On a reçu la semaine dernière un Dean's Forum dans lequel il y avait des grandes universités non européennes mais aussi des grandes universités européennes. Il y avait mon collègue de KTH à Stockholm et on est encore une fois revenu sur comment vous faites avec les entreprises ? Vous êtes super. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire. Et je vais citer une grande université internationale dans un pays voisin dont j'ai l'honneur d'être à l'adresseur de cette université qui nous disait c'est terrible on est en concurrence avec l'université Tartampion. Nous on a un atout parce qu'on fait des stages et eux ils ont un atout parce qu'ils font des projets. Dans l'enseignement supérieur français qu'on connaît ça fait très longtemps qu'on fait des stages et des projets et qu'on a passé cette étape là. Donc premièrement il ne faut surtout pas croire que le système français dans les liens avec les entreprises il est en retard et les universités sont en train de beaucoup progresser dans ce domaine. Donc je pense qu'on a là au contraire un atout qui nous est demandé. Sur la question que soulevait Laurent moi j'ai deux remarques à faire. Pour être crédible on ne peut pas être léger. Donc il y a au moins un domaine où il faut qu'on ait montré qu'on est fort. Sinon vous n'êtes pas crédible. Dans votre vie professionnelle vous ne le serez pas. Deuxièmement si vous aspirez à être des acteurs sociaux et économiques forts des dirigeants des gens qui ont de l'influence malheureusement il faudra que vous soyez capables de faire trois trucs. Vis-à-vis de vos équipes il faudra que vous soyez capables d'ordonner de la hauteur. Dans le traitement des problèmes il faudra que vous soyez capables de donner de la largeur de dire à vos équipes mais attendez vous n'avez peut-être pas pris en compte tous les aspects du problème. Et puis quand ça va mal ou quand les solutions ne vous plaisent pas il faudra que vous soyez capables de descendre en profondeur et d'aller au fond des questions. Ce que l'on disait tout à l'heure mon directeur de thèse il m'a appris une chose c'est chaque fois que vous faites semblant d'avoir compris vous perdez une occasion d'apprendre. il faut aller profond. Donc votre capacité il va falloir que vous développiez cette capacité à donner de la vision prendre en compte tous les aspects d'une question et quand c'est nécessaire de descendre en profondeur et de poser les bonnes questions même si vous n'êtes pas expert du projet. Donc je pense qu'on a et ça je crois que les établissements d'enseignement supérieur en particulier les plus prestigieux ont compris ça. Je vais repartir sur un de vos développements tout à l'heure sur la culture du diplôme très très forte en France où on s'intéresse plus au niveau du diplôme qu'au contenu du diplôme est-ce que c'est pas lié au fait qu'en France la question de l'ascension sociale dans les représentations est liée au diplôme davantage qu'au parcours professionnel et donc est-ce que c'est pas lié à un défaut des entreprises de proposer des parcours d'ascension sociale à leurs salariés et montrer qu'on peut rentrer dans une entreprise avec une formation initiale courte et puis monter progressivement. Je vous donne juste un exemple qui date un peu mais il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années sur le profil comparé des chefs d'entreprise des 200 plus grandes entreprises françaises et allemandes et dans les 200 plus grandes françaises il y avait des chefs d'entreprise qui avaient une ancienneté plus réduite et puis qui venaient de 4 ou 5 grandes écoles que chacun connaît tous et puis dans le monde des entreprises allemandes il y avait des parcours plus diversifiés notamment il y avait 20% des chefs d'entreprise qui étaient arrivés dans l'entreprise comme apprentis et qui avaient eu un vrai parcours d'ascension sociale par leur entreprise. C'était marrant qu'un français fasse cette étude Bauer sur le sujet c'est-à-dire c'est une lecture très française des choses. Si on veut regarder les KPIs il faut la regarder globalement. Combien il y a par exemple d'allemands aujourd'hui qui dirigent des groupes non allemands ? Combien il y a de français qui dirigent des groupes non français ? Quelle est la part par exemple des français dans ce qu'on appelle la C-suite c'est-à-dire les gens qui sont chief quelque chose officer c'est-à-dire des cadres dirigeants des entreprises. Dans ces cas-là il vaut mieux avoir de la data que des opinions. La data LinkedIn vous la donne aujourd'hui 500 millions de personnes dans le monde la plupart de ces 6 suites sont sur LinkedIn donc ils vous disent voilà ce qui se passe. Donc ils sont capables de vous dire quelle est l'école qui mondialement forme le plus de dirigeants. Il y en a deux c'est IMD et INSEAD c'est absolument pas Harvard, Wharton, HEC ou quoi que ce soit c'est IMD et INSEAD et donc c'est des chiffres c'est pas une question de on pense que c'est plutôt mieux etc. Le deuxième élément tant qu'à parler d'études il y en a une très sérieuse qui a été faite en 87 qu'on a refaite avec McKinsey il y a 3 ans et LinkedIn d'ailleurs qui a été faite par l'époque par un type qui s'appelle Charles Handy pourquoi ? Parce que Margaret Thatcher en 87 lui dit monsieur Handy j'ai un petit problème je voudrais que vous étudiez à la tête des entreprises internationales il fait l'étude sur à l'époque 5 pays en l'occurrence le Royaume-Uni les Etats-Unis la France l'Allemagne de l'Ouest puisqu'on est encore du temps du mur et puis le Japon il montre un truc très simple quelle est la base de formation alors en France en France nous c'est nos grandes écoles vous l'avez dit donc on croit dans le diplôme initial et tac 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 on déroule bon très bien les Etats-Unis à l'époque c'est le MBA qui est vraiment en train de prendre une place très très forte c'est-à-dire plutôt une éducation qui vient après quelques années professionnelle et puis qui va permettre de franchir le cap de manager d'employé à manager de manager bon ok le Japon c'est très simple c'est l'entreprise zéro le reste ne compte pas vous rentrez pour la vie dans une entreprise et c'est elle qui a la responsabilité de vous qualifier pour vous évoluer bon très bien l'Allemagne et bien l'Allemagne c'est pareil c'est plutôt le système d'apprentissage c'est-à-dire le fait que moins de 20% des gens ont le bac et puis par contre c'est très valorisé d'avoir fait autre chose de venir la plupart des CEOs allemands effectivement c'est des gens qui étaient ouvriers mais les deuxièmes caractéristiques sont restés dans la boîte les Anglais à votre avis il y a combien de comptables formés en France ou en Allemagne chaque année 4000 quand je dis comptable je mets dedans tous les gens qui ont une formation au Royaume-Uni 120 000 et ce qu'a montré Charles Zandy c'est que le système éducatif anglais repose sur la compétence de base d'être d'abord quoi que vous fassiez dans la vie quelqu'un qui sait compter et être dans un système comme celui-là conséquence de quoi vous êtes extraordinaire dans les premiers temps d'une vie professionnelle c'est à dire que vous allez franchir vite des étapes jusqu'à pour faire cours manager de manager mais quand il faut passer à des systèmes où vous devez inventer une vision où vous devez commencer à avoir une lecture stratégique des choses là d'un seul coup tac on perdait les Anglais et c'est au passage grâce aux formations françaises qu'on a pu avoir de plus en plus de français qui aujourd'hui encore une fois de manière surprenante pour certains mais il n'y a qu'en France que ça surprend les gens dirige des grands groupes ou du moins sont très présents dans les strates les plus élevées des grands groupes parce que cette formation initiale existe c'est une formation d'apprendre à apprendre il ne faut pas perdre ça de vue en France on est toujours j'aime bien la phrase de Sylvain Tesson qui dit les français vivent dans un paradis et se croient en enfer en fait c'est ça qui est c'est peuplé de gens qui voilà à ceci près que les parcours dont on parle là ce sont évidemment des parcours d'excellence et qu'on est quand même dans un système où il y a alors là je vais être très incorrect politiquement bien évidemment le sujet n'est pas forcément d'ailleurs la question c'est intéressant notre animateur nous dit ça vous embête si j'élargis le sujet si on ne parle pas des enseignements supérieurs mais d'éducation en général et on a été tous plutôt sur attendez nous ce qu'on connait c'est les enseignements supérieurs pourquoi ? c'est là que se fait la différence c'est là que vous vraiment vous jouez les systèmes qui vont demain conduire le monde moi je veux vous dire mon sujet c'est la France et l'Europe et j'ai besoin que les entreprises et les systèmes éducatifs propulsent la France et l'Europe surtout en tête des choses oui mais un système qui laisse une part non négligeable de ces jeunes sur le bord du chemin est-ce le cas ? oui c'est le cas quand on regarde le taux de chômage des jeunes français par rapport à leur voisin allemand c'est le cas et par rapport à leur voisin espagnol et par rapport à leur voisin italien je suis sûr que ce soit un très bon benchmark attendez ma question là c'est comment est-ce qu'on peut s'inspirer puisque vous avez l'air de considérer que le système d'enseignement supérieur est plutôt intéressant de ce point de vue là de l'intégration comment est-ce qu'on peut s'en inspirer peut-être pour le proposer à l'ensemble des jeunes de ce pays et pas uniquement à ceux qui font des études supérieures voilà non mais ceci dit si au contraire ça intéresse au premier plan je crois qu'il faut dans cette question il faut envisager aussi des parcours qui ne soient pas trop linéaires moi je promets aussi beaucoup les retours à la formation de personnes qui n'auraient pas pu ou pas eu l'occasion d'avoir accès à la formation et donc c'est pour ça que les dispositifs de formation continue sont extrêmement importants il faut envisager essayer de dépasser cette vision très linéaire et envisager des cycles dans la vie des individus qui leur permettent des retours à la formation deuxièmement sur la question de notre responsabilité sociale en tant qu'établissement universitaire on aime de plus en plus d'établissements d'enseignement supérieur et Dauphine en particulier mais on n'est pas les seuls on met en place un dispositif qu'on appelle égalité des chances on a un dispositif assez volontariste qui consiste à avoir des partenariats en l'occurrence pour Paris-Dauphine c'est 27 lycées partenaires en grande banlieue dans des zones défavorisées et notre fondation Dauphine finance des cours pour des lycéens qui souhaiteraient avoir accès à l'enseignement supérieur donc on finance ces cours de façon à éviter l'autocensure en particulier de façon à les sensibiliser à l'importance de rejoindre l'enseignement supérieur et à la possibilité de le faire donc on est très actifs sur ce programme très volontaire on veut encore le développer le développer en région c'est une des actions l'université toute seule ou un établissement tout seul ne va pas mettre fin à la ségrégation sociale mais en tout cas chacun là où on est on peut essayer aussi de mettre en place ce type de dispositif et je sais que c'est de plus en plus répandu dans l'établissement d'enseignement supérieur la réponse est la même effectivement pour l'établissement que je dirige je dirais que une des clés effectivement c'est de travailler ensemble et il y a deux il y a deux périmètres qui me paraissent importants le premier c'est le problème du premier cycle du premier cycle universitaire et heureusement le gouvernement actuel enfin attaque cette question on le sait bien il y a un chiffre qui est terrifiant je crois qu'à peu près les étudiants qui ont la licence qui s'inscrivent en licence et qui ont la licence en trois ans c'est moins de 25% ce qui est terrifiant c'est absolument terrifiant alors on pourrait revenir mon établissement nous on a choisi dans la répartition du plateau de Saclay d'être du côté de l'université de Paris-Saclay et pas dans le projet New Uni mené par l'école polytechnique une des multiples raisons pour lesquelles on a choisi d'être de ce côté là c'est qu'avec nos amis de l'université Paris-Sud nous allons travailler ensemble sur le premier cycle et nous ce qu'on va apporter c'est justement ça c'est aider à faire en sorte que ces licences soient de plus en plus professionnalisantes parce qu'on pense qu'on a une certaine expérience mais on le fait avec humilité parce que le premier cycle on ne connait pas bien et je pense que ça il faut qu'on multiplie ce genre d'action dans lesquelles des établissements à réputation professionnalisante comme le mien travaillent avec les universités sur le premier cycle et la vraie deuxième question c'est qu'est-ce qui se passe au lycée alors moi j'ai le plaisir de voir que mon ami Jean-Michel Blanquer attaque aussi la question je pense qu'il y a une énorme réflexion à faire sur le lycée et on voit bien que derrière ça une des clés mais c'est une tarte à la crème ce que je veux dire c'est la revalorisation des cycles courts on ne s'en sortira pas si on ne sort pas des idées que l'apprentissage c'est fait pour des métiers bas de gamme et que les cycles courts ce n'est pas terrible au contraire et la clé on la connait c'est que pour faire de l'éducation il faut être ambitieux il faut être exigeant il faut être excellent quel que soit le niveau d'enseignement je reprends votre expression le premier à l'école du cirque il va être bon parce qu'il aura eu des enseignants qui seront ambitieux pour lui exigeants pour lui et qui seront excellents il faut que ça se retrouve à tous les niveaux d'éducation moi je suis convaincu de ça merci beaucoup alors on va passer la parole au panel étudiant merci donc Paul avait une question pour commencer ouvrir le bas est-ce que vous m'entendez alors ma question sera générale et en fait elle est portée sur que faites-vous pour promouvoir l'apprentissage que ce soit du côté des grandes écoles et des universités et aussi du côté des entreprises afin que ce soit vu comme un dispositif d'excellence et non pas au rabais voilà je vous remercie alors par exemple à Dauphine est-ce que comment s'est développé cet apprentissage j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure on a vraiment mis l'accent sur les formations en apprentissage à Paris Dauphine vous m'entendez toujours pas donc c'est un problème général est-ce que tu parles comme ça ça doit marcher regarde c'était le micro qui ne fonctionnait pas non mais là il marche vous avez vu c'est une question de micro quand même oui ce que je disais c'est qu'on a vraiment essayé de développer la formation en apprentissage à Paris Dauphine donc on a une licence qu'on a développée avec l'Allemagne licence de gestion avec ce dispositif là et de manière plus générale au niveau master il y a à peu près 1500 de nos étudiants je le disais tout à l'heure sur quelques 1500 masters qui sont formés en alternance donc ça signifie qu'ils doivent trouver leur formation en alternance ce qui suppose pour eux un certain effort ils sont aidés par les dispositifs de l'université on les aide à trouver leur alternance ça permet d'avoir une très bonne acculturation au monde dans l'entreprise ce sont des étudiants qui se placent très bien professionnellement par la suite qui connaissent le monde de l'entreprise mais qui aussi sont capables de mettre en regard les connaissances théoriques qu'ils acquièrent avec la connaissance pratique qu'ils en ont dans l'entreprise donc c'est un dispositif qui est très attractif à Dauphine il est très attractif pour trois parties prenantes l'entreprise elle-même qui considèrent que ce sont des ressources humaines de qualité qu'on fournit l'étudiant lui-même parce que ça lui permet la bonne insertion professionnelle et l'université aussi pour laquelle c'est une source de financement une source de ressources propres qu'on ne néglige pas non plus c'est un des dispositifs de financement pour nous qui est extrêmement attractif donc un dispositif de formation intéressant où trois parties prenantes trouvent leur intérêt et c'est très valorisé aujourd'hui en tout cas dans notre université et par les entreprises donc l'école que je dirige on a évidemment des voies par apprentissage dans nos cursus en particulier dans le cursus enfin les deux cursus d'ingénieur puisqu'on délivre toujours le cursus d'ingénieur centralien et le cursus d'ingénieur supélec mais l'année prochaine ça sera fini il n'y aura plus qu'un seul cursus et évidemment il y a une façon de le faire en FISA donc en formation initiale par la voie de l'apprentissage moi je crois qu'il y a vu plutôt sur des niveaux d'études qu'on va qualifier d'élever il y a quand même deux questions majeures le premier c'est qu'il faut libéraliser il faut libéraliser l'apprentissage il est beaucoup trop contraint pour ce qui nous concerne en particulier et je vais donner deux exemples qui montrent pour les formations d'ingénieur on a l'obligation de démarrer quasiment l'obligation de démarrer en première année alors vous imaginez un élève qui arrive à centrale au supélec on lui dit attend à deux mois pour choisir Bouygues la société générale c'est trop tôt il faut qu'on puisse le faire sur des périodes plus courtes et deuxièmement on a l'obligation de le faire en parallèle du cursus standard et sur la même durée donc c'est très difficile c'est très très difficile parce qu'on va avoir des élèves qui vont avoir une partie plus traditionnelle d'études sur laquelle ils vont être à plein temps et des élèves qui vont certes apprendre beaucoup de choses dans l'entreprise mais qui sur la partie académique vont être en temps extrêmement contraints et si on rajoute que pour l'autorité qui nous donne le titre d'ingénieur qui s'appelle la commission des titres d'ingénieur en plus on veut que ce soit une voie d'ouverture sociale on est dans un système qui est beaucoup trop contraint et on fera beaucoup mieux tout à la fois le volet d'ouverture sociale à la fois la délivrance de ces apprentis que les entreprises nous demandent si le système est un peu plus libéralisé moins contraint sur les aspects que j'ai donnés mais ce qui est terrible c'est que la volonté de le faire est pourtant très grande des deux côtés mais le dispositif actuel de mon point de vue doit être libéralisé il y a un deuxième problème chers collègues vous l'avez évoqué c'est le problème du financement actuellement dans un système qui était un système mixte où on soutenait les apprentis et où une partie de l'argent des entreprises elle soutenait les établissements moi je comprends que dans un pays qui a 10% de chômeurs on veut favoriser l'apprentissage le soutien non pas aux établissements mais à l'apprentissage malheureusement la quasi-totalité des établissements d'enseignement supérieur ont bénéficié de l'apprentissage dans leur équation financière et comme vous le savez l'équation financière actuellement des établissements d'enseignement supérieur en France en particulier des établissements publics elle est très préoccupante donc par conséquent la deuxième chose c'est que si on veut promouvoir l'apprentissage il faut aussi sécuriser les établissements sur leur financement là ici tous les trois sur scène on est confronté à des mondes qui sont quand même sympas parce que si vous voulez la plupart de vos étudiants et la plupart des gens qu'on recrute sont des gens qui n'ont aucun problème d'insertion aucun on est à la marge donc je pense qu'il ne faut pas penser la question c'est Paul votre prénom c'est ça l'apprentissage sous langue c'est pas grave d'aller vers des choses qui semblent taboues en France je vais prendre un exemple moi je lis totalement la notion d'apprentissage à la notion d'insertion professionnelle je crois que c'est ça le vrai sujet donc avoir une politique d'apprentissage c'est avoir une politique de meilleure insertion professionnelle des jeunes qui seraient les plus précaires ou les plus fragiles et c'est là dessus je crois qu'il faut concentrer beaucoup l'effort nous après on en a fait un système parmi d'autres dans les grandes écoles dans des entreprises comme la mienne 28 ans de moyenne d'âge 92% de gens qui ont plus qu'un master donc il n'y a pas de sujet par contre c'est vrai qu'aujourd'hui il y a le débat de dire ah mais c'est une forme pédagogique plus intéressante et nos étudiants de grandes écoles seraient mieux formés etc mais moi je crois que la vraie question de l'apprentissage il faut la penser sur les catégories qui sont exclues et du coup évidemment ça renvoie à l'idée que dans l'apprentissage c'est fait pour faire court les naufragés de l'emploi peut-être mais en tous les cas s'il y a une politique à avoir elle doit être une politique globale, nationale sur ce sujet là accessoirement je reprends ce que disait Hervé tout à l'heure il a tout à fait raison assez souvent les entreprises se sont substituées d'ailleurs aux écoles quand soit il y avait des métiers qui étaient très spécifiques je vous donne un exemple si vous voulez voir ces 15 dernières années un très bel exemple de l'entreprise engagée dans l'éducation vous prenez ce qu'a fait ce qu'a fait aujourd'hui Veolia il n'y a pas une université qui délivrait des brevets en traitement de déchets je vous rappelle ce que disait hier par exemple Idrissa Berkane dans le débat initial c'est que c'est vrai que le traitement des déchets ça peut être glamour ça paraît pas comme ça mais on n'y pense pas or c'est un sujet d'avenir formidable etc mais sauf qu'à l'époque Veolia s'est clairement substituée à ce que n'offrait pas le système éducatif pour former des gens qui n'avaient pas de calife et puis qui allaient apprendre un métier conduire un camion faire des choses etc donc il y a aujourd'hui soit parce que le système éducatif ne permet pas de se former à des vrais métiers c'était le cas dans l'hôtellerie à un moment aussi il n'y avait pas assez de systèmes de formation soit aussi parce qu'il faut se substituer et aider des gens à s'insérer dans l'emploi des vraies politiques qui existent maintenant ce qu'il faut c'est passer de la charité à la protection sociale et de la même manière il faut être capable d'en faire une cause nationale et quelque chose qui permette vraiment de travailler sur l'insertion et c'est pas sale de dire ça c'est pas grave il faut le faire comme tel et si on dit j'ai pas envie d'être dans un système qui me fait une sorte d'aumône de me placer mais si évidemment et il faut faire ça c'est à dire au moins tant qu'on n'est pas revenu dans des zones d'emploi qui soient des zones d'emploi où le chômage serait de type structurel et non pas un chômage de conjoncture comme on le vit nous trop en France depuis quelques années c'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'apprentissage en France depuis quelques années on voit que c'est assez stable et en fait c'est en trompe-l'oeil puisqu'il y a une très très forte augmentation dans le supérieur et par contre il y a une baisse assez sensible au niveau de CAP bac pro alors que c'est sans doute là qu'il y aurait le plus besoin de... pardon juste là dessus parce que c'est pas neutre ce que vous venez de dire vous voyez l'effet pervers c'est quoi c'est que dans le même temps tout à l'heure je vous dis génial les grandes écoles françaises par exemple de management sont super internationalement sauf qu'elles le sont c'est low cost high value c'est-à-dire on est sur des petits budgets comparés à nos grands confrères internationaux et on a une performance d'enfer du coup ça pose comme question le financement de ces écoles et comme ça pose le financement de ces écoles du coup ça pose la question des taxes d'apprentissage parce que les chambres de commerce se désinvestissent etc. et donc qu'est-ce qui va se passer logiquement les grandes écoles vont tenir un discours qui devient tout à fait respectable de dire attendez ne nous enlevez pas non plus cette source de financement là etc. et donc là vous voyez finalement il y a un effet entre guillemets de bureaucratisation d'un système qui devrait être purement politique qu'est-ce qu'on veut faire et comment ? il y a un système chez nos voisins allemands qui est assez intéressant c'est qu'il n'y a pas de taxes d'apprentissage c'est les entreprises elles-mêmes qui sont très impliquées dans la formation avec des maîtres professionnels dans les entreprises etc. est-ce que ça vous paraît un jour envisageable en France ? là on est en train de parler de la réforme de l'apprentissage aujourd'hui gardons en tête quand même que l'Allemagne est un pays qui démographiquement est en mauvais état il y a un avenir qui dépend énormément de sa capacité à intégrer des gens qui ne sont pas allemands d'origine donc il faut faire attention parce que la comparaison avec le modèle allemand c'est un modèle malthusien pour plein de raisons et je ne reviens pas là-dessus qui fait qu'aujourd'hui ils n'ont pas du tout la même nature de problème qu'on a nous et par ailleurs j'insiste là-dessus 25% des gens qui ont le bac je suis franco-allemand de culture parce que ma femme est allemande mes gosses sont internationaux j'adore l'Allemagne mais ça n'a rien à voir aujourd'hui avec le système français il n'y a rien à voir ils ont une situation initiale et ce n'est pas parce qu'ils ont été hyper vertueux un ami qui s'appelle Peter Hart qui a fait quelques lois qui ont un peu fait du bruit d'ailleurs dès qu'il est venu en France en parler on l'a bien sûr stigmatisé il ne faut pas oublier quand même qu'ils sont passés au travers de réformes difficiles qu'ils ont fait une fusion compliquée donc il y a une situation géopolitique, économique démographique qui n'est en rien comparable à celle de la France à celle de la France est-ce que le panel a une autre question Tasmim ? Bonjour Tasmim étudiante à l'ISSEG ma question est générale on note souvent l'importance des stages et de l'alternance mais du coup selon vous peut-on entrer sur le marché du travail en étant opérationnel sans être passé par l'entreprise en stage ou en alternance déjà il faut mettre qu'est-ce qu'on met derrière opérationnel si c'est opérationnel c'est je délivre ce que je sais faire en sortant de l'école c'est bien mais j'ai déjà dès maintenant du mal à imaginer des situations où ça sera suffisant j'ai déjà du mal à imaginer des situations où ça sera suffisant mais si opérationnel je suis en capacité de participer pleinement à la vie de mon entreprise on ne peut pas imaginer de se passer de l'entreprise et beaucoup d'acquis viendront de l'expérience en entreprise et on n'apprend pas la vie de l'entreprise sur les bancs de l'école on n'apprend pas parce qu'on la pratique et qu'on l'expérimente alors donc on peut revenir moi je pense que l'entreprise elle est comme l'université elle apporte sur tous les domaines elle apporte sur les savoirs sur les savoir-faire et sur le savoir-être l'école aussi et en particulier vous savez que nous à Centrale Supédeck on défend sans limite la vie associative parce qu'elle contribue également à ça et ça nous paraît très important mais les deux apportent également sur trois autres dimensions qui sont pour moi essentielles qui sont vous en tant que personne vous en tant que citoyen vous en tant qu'acteur économique et par conséquent je pense que les deux apportent des choses qui sont extrêmement complémentaires donc il y a un enjeu extrêmement fort à constamment dialoguer pour voir ce qu'apporte l'un ce qu'apporte l'autre et ça c'est très fort au-delà de ça je pense que toutes ces expériences elles permettent en particulier d'aborder les aspects que j'appellerais humains et culturels dans l'entreprise et ça c'est irremplaçable à mon avis je suis pour ma part un farouche défenseur de ce qu'on appelle le stage exécutant le stage opérateur on s'est rendu compte que dans les élèves qui arrivent dans nos écoles quelle que soit l'école d'ailleurs sur la voie de concours près de 70% n'ont aucune expérience concrète du travail et quand on est amené à être un responsable social c'est essentiel il faut surtout comprendre quand on a votre âge que la vie n'est pas un casino et que derrière chaque dollar et derrière chaque euro il y a de la sueur humaine il y a du travail et qu'il y a des gens qui pendant 50 ans de leur vie vont faire un travail que vous vous avez trouvé ennuyeux au bout d'un mois et ça c'est essentiel il faut avoir ça et enfin le séjour en entreprise il vous permet aussi connaissant la vie de l'entreprise comment elle fonctionne sur quelle valeur elle travaille ça vous aide énormément dans vos choix professionnels de comprendre que si vous voulez faire des moteurs d'avion vous pouvez aller chez Safran ou Rolls Royce mais voilà Safran c'est français et Rolls Royce c'est anglais et puis General Electric c'est américain et qu'en fait vous ne ferez pas le même métier vous ferez peut-être la même activité mais vous ne ferez pas le même métier donc je pense que ces acquis sont pour moi indispensables oui moi j'ai une fierté chez Mazars il y a trois trucs on fait partie des cinq employeurs préférés de leurs salariés je ne parle pas dans mon métier mais dans l'audit en général en France et puis il y a deux trucs que je regarde chaque année c'est Happy Trainees Happy Beginners c'est des classements mondiaux sur les stagiaires heureux et là je tiens à ce qu'on soit premier et on se bat on est premier et Happy Beginners c'est les gens qui ont moins de trois ans d'expérience et qui disent ce pourquoi je suis venu dans cette boîte quand je suis dedans ça ressemble à ça vous savez c'est la fameuse blague du DRH qui se tue en voiture Saint-Pierre lui dit alors enfer ou paradis et puis il dit ben paradis évidemment je vous donne bien sûr de vous pour un DRH je vous donne un jour d'essai dans chaque premier jour il va en enfer mais enfin c'est une sorte d'open bar c'est pas du tout l'enfer de Dante c'est un truc où les gens crient trop fort boivent trop on fait une grosse fête bon deuxième jour le paradis c'est plus conforme c'est des gens qui jouent de la harpe sur des nuages moins net et quand Saint-Pierre lui repose la question il dit alors enfer ou paradis finalement j'aurais jamais cru dire ça mais je crois que je préfère l'enfer il dit soyez mon invité allons-y tac il rentre et là c'est le vrai enfer de Dante et surtout on lui dit mais Saint-Pierre hier c'était une grosse fête aujourd'hui c'est ça il dit hier vous étiez candidat maintenant vous faites partie du personnel ben oui mais sauf on rigole de ça sauf que moi vraiment comme des rats je pense que c'est cette catégorie là qu'il faut bien traiter donc si je reprends ce que vous dites c'est pas très grave que vous soyez techniquement au point mais j'aime bien en France même vous voyez le stage de troisième quand les gens viennent passer une semaine à l'entreprise tout le monde s'en moque etc mais c'est plus important qu'on pense il y a une forme de dédramatisation de démodification et puis de l'autre côté donner envie alors par contre évidemment si vous faites une semaine à vous emmerder dans un univers un peu pourri avec des petits chefs là ça donne pas envie ça arrive moi j'ai vécu des cas où les gens étaient très démotivés donc c'est pour ça que je pense au contraire et nous le petit effort qu'on doit faire c'est celui-là vous savez les entreprises sont des univers fermés moi ma grosse bataille c'est qu'il faut s'ouvrir qu'on fait une université d'entreprise elle sert quoi ? les populations de cette entreprise mais non il faut être ouvert il faut qu'on soit des univers qui accueillent qui intègrent qui vendent mieux aux gens qui montrent que bon voilà c'est des trucs normaux c'est la vie donc moi je pense que tout ça est très important en tous les cas donc faut pas le négliger et du coup très concrètement comment est-ce qu'on fait pour être premier dans les classements aux yeux des stagiaires alors c'est simple je vais vous dire un truc bête c'est qu'il faut être challenger dans votre métier vous voyez moi je suis dans le monde de l'audit vous connaissez les big four personne connait Mazard l'autre fois j'ai un dîner avec un président du CAC 40 pendant deux heures il est hypnotisé parce que je lui raconte au bout de deux heures il se rend compte que je ne travaille pas chez Lazard la banque d'affaires mais chez Mazard l'auditeur il ne me parle plus donc si vous voulez le truc c'est quoi c'est que si je vous dis je fais de l'audit mieux que EY ou Deloitte ou autre c'est pas crédible mais si je vous dis c'est plus sympa de bosser chez Mazard que chez mes amis d'EY et compagnie là ça devient crédible donc pour le dire autrement quand je suis un challenger je ne peux pas me différencier par la profession puisque dans la profession je suis un challenger mais je peux me différencier par l'organisation de travail que j'offre aux gens qui bossent chez nous donc pour moi les RH chez Mazard c'est le premier moyen de se différencier globalement et vous voyez il faut que notre politique c'est pour ça qu'au milieu de ça moi je mets l'éducation l'idée c'est l'éducation il faut que les gens même s'il ne reste que 2-3 ans ils disent quand je me retourne sur mon expérience c'est quand j'étais chez Mazard qu'il m'est arrivé quelque chose donc pour ça ma promesse employeur c'est de dire venez pas chez nous pour bosser ou pour un salaire venez apprendre ça durera ce que ça durera vous partirez quand vous voudrez mais vous aurez appris quelque chose donc je ne suis pas un dérage de la rétention je suis un dérage de l'employabilité c'est quelque chose qui est partagé dans l'entreprise dans le management oui d'où les fameux classements parce que s'il y a une différence je reviens avec mon DRH qui se tue en bagnole c'est à dire qu'entre ce que j'aurais vendu et la réalité les gens diront ça c'est du fake et à l'heure des médias sociaux vous ne pouvez pas jouer avec ça il y a trop d'entreprises qui ont une promesse employeur qui est géniale puis la réalité derrière mais alors on est tellement aux antipodes non 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 là tout le monde je vis ça et vous en tant que responsable d'établissement d'enseignement supérieur comment vous vous assurez un suivi qui permet aux étudiants d'avoir des stages où justement ils apprennent ou que ça soit vraiment en lien avec la formation oui c'est un dispositif pédagogique à part entière donc on met en oeuvre les moyens pour que nos enseignants-chercheurs suivent les apprentis chaque enseignant-chercheur a 7-8 apprentis à suivre va faire des visites en entreprise s'assure qu'il y a bien un apprentissage par l'étudiant donc il y a un ensemble de dispositifs pédagogiques qui soient mis en place il en est de même pour les stages on a des rapports de stages c'est évalué c'est l'objet de ce qu'on appelle des ECTS donc c'est évalué par des unités en tant qu'unité d'enseignement à part entière donc tout cela fait partie du programme de formation au même titre que le savoir académique ou qu'une unité d'enseignement théorique donc pour répondre à la question que vous posiez oui c'est important d'avoir fait des stages c'est important d'avoir effectué des apprentissages d'avoir été acculturé à l'entreprise je ne vais pas répéter ce qu'ont dit les autres intervenants mais je pense aussi que ça passe par la capacité de l'université aussi à organiser des conférences avec des professionnels avec des entreprises des événements qui rendent l'université ouverte ouverte sur la société et le monde socio-économique ce qu'on valorise aussi ce sont des années de césure pour nos étudiants qui leur permettent aussi d'aller faire autre chose que de rester au sein de l'université année de césure qui peut prendre la forme d'une insertion dans une ONG par exemple de travail dans une ONG d'un voyage autour du monde qui permet d'acquérir des compétences que valorisent aussi beaucoup les entreprises des compétences d'ouverture qui ne sont pas directement opérationnelles mais qui permettent d'acquérir ce qu'on appelle un peu aujourd'hui ce terme à la mode des soft skills des capacités à intégrer ce monde socio-économique qui requiert d'autres choses que du savoir purement théorique je crois que ces questions elles sont absolument fondamentales elles sont structurelles d'ailleurs dans le fonctionnement de mon établissement et je vais vous dire à peu près comment on le présente ce que je dis aux élèves de Centrale Supélec quand ils arrivent sur le campus après le concours c'est vous êtes rentré à Centrale Supélec bravo vous aviez donc un objectif c'était de réussir le concours et puis pour ça vous aviez un point fort c'était en gros les maths et la physique vous êtes super bons on n'a aucun doute là dessus vous avez encore beaucoup à apprendre mais vous êtes bons et dans 3 ans ou 4 ans puisqu'il y a beaucoup d'années de césure on a presque la moitié de nos élèves qui font une césure tous font au moins 6 mois à l'international donc c'est plutôt 4 ans que 3 ans qu'on regarde la réalité et je leur dis maintenant vous avez à nouveau un objectif c'est de préparer votre projet professionnel d'être prêt quand vous allez sortir et on accepte même que d'étendre ça à votre projet de vie après tout on accepte cette dimension là parce qu'elle nous paraît importante j'ai du mal à imaginer un projet professionnel qui n'est pas couplé à un projet de vie et on accepte cette dimension on n'est pas des psys mais on est là pour vous aider et pour ça il va falloir que vous développiez dans 4 champs la science et la technique parce que vous êtes des ingénieurs l'entreprise parce que c'est là où pour la plupart vous allez exprimer votre talent le monde parce que ça va être votre terrain de jeu et vous en tant que personne voilà ce qu'on vous dit et pour ça on va vous accompagner donc on a mis en place des formes pédagogiques si vous discutez avec les élèves de Centrale Supélec ils vous parleront des ateliers dans lesquels on fait réfléchir individuellement les élèves sur qu'est-ce que c'est pour moi qu'être ingénieur au 21ème siècle qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire voilà et puis parallèlement des systèmes de tutorat des systèmes d'accompagnement ouverts voilà et comme d'habitude chacun est libre de son implication c'est-à-dire on prend ou on prend pas selon son niveau de maturité mais ça c'est à disposition et je pense que c'est essentiel c'est très perturbant de sortir de prépa ou du bac et puis d'arriver dans un univers qui devient ouvert et c'est essentiel qu'on aide justement à la maturation de ce projet surtout entre 19 et 22 ans au moment où on passe de la vieille adolescence au jeune âge adulte je crois que c'est très important qu'on mette des formes pédagogiques adaptées à cette évolution alors un des deux Lucas parce qu'on a deux Lucas dans le panel avait une question justement sur cette complémentarité entre l'école et le monde de l'entreprise oui du coup c'est Lucas Podesta donc j'étudie le marketing digital en alternance la question que je me pose c'est vous parliez tout à l'heure Hervé Bioseur des managers du fait qu'il doit prendre de la largeur et plus particulièrement de la hauteur mais comment un manager peut-il prendre de la hauteur lorsqu'il n'a jamais effectué le travail de ses subordonnés c'est une question qui m'est adressée alors déjà bon ben je vais vous répondre moi j'ai une conviction personnelle je ne crois pas aux chefs galonnés vous n'êtes pas chef parce qu'on vous a mis des galons vous êtes chef de quoi que ce soit parce que les gens qui travaillez avec vous vous reconnaissent comme chef ça c'est la première chose et pas plus à l'armée qu'ailleurs d'ailleurs moi j'ai le souvenir d'une conférence extraordinaire du général qui commandait les coupes françaises à Srebrenica et qui expliquait que pour 10 secondes d'intervention critique il y avait 2 ans de travail avant de psychologie etc discuter aussi avec un commandant de submarins nucléaires vous allez voir que c'est un métier extrêmement psychologique extrêmement dans la relation vous imaginez 110 types puisque c'est essentiellement des hommes actuellement qui vont partir pendant 3 mois qui vont être où personne ne saura où ils sont c'est quand même très très dur voilà donc vous ne serez jamais deuxièmement accepté que vous ne serez jamais le plus compétent dans tous les secteurs qui est l'activité de votre équipe ou de votre service jamais donc par conséquent il faut jouer sur d'autres échelles et vous serez chef parce que vous saurez vous saurez élever les questions c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure même si vous n'êtes pas hyper compétent partout vous serez chef parce que vous saurez élever les questions vous saurez donner de la hauteur aux gens avec lesquels vous travaillez vous serez chef parce que vous aurez réussi à construire autour de vous une équipe qui est capable de vous dire quand vous faites des erreurs et capable deux fois par sa compétence et parce qu'elles ont confiance en vous et qu'elles sauront qu'elles sont capables de vous le dire il y avait un PDG d'Avis j'avais lu un article qui disait en gros quand je me retourne sur ma carrière 25% des décisions que je me suis proposé de prendre excusez moi j'ai de grossir c'était des conneries mais si j'étais le chef c'est parce que j'avais autour de moi des gens qui étaient capables de me le dire voilà donc ça c'est la deuxième chose qui est importante troisièmement je vous l'ai dit tout à l'heure parce que vous serez descendre profond avec votre beau sens avec vos connaissances même dans des sujets que vous ne connaissez pas vous serez capable de remettre en cause les évidences les choses etc et puis aussi parce que vous serez capable d'acquérir la compétence que vous n'avez pas au départ de montrer que vous êtes capable de rentrer là-dedans donc retenez ça c'est à partir du moment où vous donnez confiance vous donnez du sens où vous montrez que vous êtes exigeant et où vous montrez que vous aussi vous allez rentrer dans la compétence vous vous affirmerez au-delà des qualités indispensables de leadership et d'expression merci Lucas bonjour deuxième Lucas du panel avec l'entreprise apprenante est-ce que le modèle de l'école comme lieu de formation théorique et le lieu de l'entreprise comme formation pratique est-il complètement révolu autrement dit est-ce qu'on peut rêver d'une entreprise où l'on apprend la philo les maths l'histoire et pas seulement la compta ou dans un apprentissage métier très pratique c'est un peu pour tout le monde c'est sympa c'est intéressant parce que quand j'avais quand on entend la question finalement d'habitude justement les lieux communs type ce qu'on évoquait en début de ce panel c'est toujours des ah ouais mais enfin l'école n'est pas assez opérationnelle en fait c'est très intéressant votre question Lucas parce que je pense effectivement que l'entreprise c'est lieu d'intégration sociale c'est l'endroit où vous passez le plus de temps encore aujourd'hui ça ne sera peut-être plus le cas demain mais encore aujourd'hui c'est un lieu d'estime de soi ou de destruction d'estime de soi ça dépend des cas donc ce que je crois c'est qu'effectivement 80% de nos vies en entreprise en fait ne sont pas de type opérationnelle ou compétente elles sont liées à la relation humaine d'une façon ou d'une autre avec des clients avec des pères des collaborateurs donc en réalité nous sommes sur un champ qui est beaucoup plus proche des sciences humaines pour ça j'ai choisi ces métiers-là c'est par appétence aussi que des choses qui seraient des sciences dures ou fondamentales donc non seulement alors c'est le meilleur terrain possible c'est ma réponse il y a beaucoup d'entreprises qui le font si vous regardez la plupart des intervenants dans des panels d'entreprises c'est-à-dire qu'on paie des gens pour venir nous parler c'est rarement à Técos on fait venir Cynthia Fleury Boris Cyrulnik des gens comme ça c'est-à-dire que les contenus quand même de ce qu'on essaie au contraire à chaque fois de ramener c'est plutôt ça ce qu'on pourrait appeler la logique du sens ou ce genre de choses d'ailleurs il y a une énorme littérature qui vaut ce qu'elle vaut sur on va dire la vie dans l'entreprise les grandes idées les sens humains je ne qualifie pas ça mais ce que je veux dire par là c'est que en réalité c'est 80% de ce que vous allez vivre demain dans l'entreprise si elle ressemble encore à ce qu'elle est aujourd'hui ce que je vois c'est que par contre l'entreprise demain probablement sera moins un lieu de réunion physique que ça ne l'est aujourd'hui de grand nombre de gens et donc il faudra probablement trouver d'autres formes de développement personnel puisque c'est le mot qu'on utilise en entreprise quand on parle de ces choses-là qui devront peut-être être plus liées à l'apprentissage enfin renvoyées vers le fait que le développement de votre compétence sur ces schémas-là redeviendra votre responsabilité alors qu'on va dire ces 60 dernières années ça a été plutôt pris en main par l'entreprise c'était la responsabilité de l'entreprise de vous former et de vous développer dans ces champs-là même si c'était parfois de la pauvre philosophie ou de la pauvre psychologie etc. mais c'était quand même de la philosophie de la psychologie ce genre de choses donc moi curieusement je pense que ce ne sera jamais plus utile qu'aujourd'hui mais je crains qu'on aille vers un renvoi vers vous de la responsabilité de vous former sur ces choses-là parce qu'après on vous dira il y a des MOOC il y a des choses comme ça plutôt que d'avoir une responsabilité de l'entreprise de le faire moi je ne le crains pas parce que je pense que c'est le sens je me permets de revenir sur cette question effectivement à partir du moment où si vous avez envie de diriger une équipe de diriger un des projets etc. je vous ai dit tout à l'heure une façon d'être reconnu comme leader de cet ensemble c'est d'être capable de prendre de la hauteur et de prendre de la distance c'est d'autant plus nécessaire qu'on est maintenant quand même dans des problématiques tant courtes tant longues qui sont absolument cruciales l'accélération du monde montre que quelqu'un qui sera destiné à prendre des responsabilités c'est quelqu'un qui sera aussi arbitré entre le temps court et le temps long je suis absolument convaincu de ça et vous allez faire ça pour vous aussi prendre de la distance par moment par rapport à votre pratique professionnelle c'est ce qui fait le succès des coachs d'ailleurs notamment et là vous allez tomber sur des choses qui sont profondément des choses de conviction personnelle en termes de philosophie en termes de religion en termes de croyance en termes d'engagement social qui sont à vous et que vous devez porter avec vous l'entreprise peut vous y aider mais c'est pas la mission d'entreprise dans le bouquin de Comte-Sponville sur le capitalisme est-il moral il dirait ce serait se tromper d'ordre on n'est pas dans le bon champ mais je pense que c'est essentiel que vous abordiez ces dimensions sur une démarche personnelle parce que c'est vous en tant que personne que ça structure et ça qui vous questionne vous en tant que personne André Comte-Sponville que vous retrouvez bien sûr cet après-midi à la cité de la réussite je conseille cet ouvrage qui est toujours d'actualité d'ailleurs ce que je voudrais dire c'est que je suis très contente que les entreprises prennent conscience enfin on a déjà pris conscience depuis longtemps de l'importance des sciences humaines et sociales dans les organisations c'est extrêmement important mais je considère aussi que l'entreprise et l'université même s'il y a des interdépendances constructives qu'on voit qu'il y a de plus en plus de porosité entre ces deux mondes que tout ce qu'on a dit précédemment le montre sont des lieux aussi qui ont leur identité leur spécificité c'est-à-dire que moi je pense que l'université elle est là aussi pour dispenser des savoirs académiques théoriques qu'on est là aussi pour former par la recherche qu'on est là pour prendre de la distance je le disais tout à l'heure avoir de la réflexivité former des citoyens aussi ce qui n'est pas le rôle immédiat de l'entreprise même si l'entreprise a un rôle joué une responsabilité sociale notre rôle c'est un rôle aussi d'intérêt général de bien commun on ne peut pas demander aux entreprises mais elles ont leur responsabilité dans cet univers-là aussi donc je prône des lieux qui soient non pas étanches de plus en plus de porosité d'interdépendance constructive d'enchevêtrement tout ce qu'on a dit tout à l'heure j'y crois absolument mais je crois aussi au rôle essentiel de l'université en tant qu'univers autonome qui permet de la distanciation et de la réflexivité et je pense enfin voilà je crois que pour cela que beaucoup d'universités finalement pourraient dispenser des formations continues dans les entreprises autour des sciences humaines et sociales et qu'elles ont là un boulevard devant elles voilà il y a un type qui s'appelle Peter Drucker rien à voir avec Michel Drucker il est mort mais ça a été pendant le 20ème siècle un penseur incroyablement prospectif du management Peter Drucker a écrit en 1957 puis en 1974 une phrase fondamentale il a dit la tyrannie est la seule alternative au mauvais management on vit dans un monde d'organisation et si pour faire court toute la journée vous avez été brimé par un petit chef le soir vous votez Front National c'est à dire que il y a une responsabilité sociale majeure de la qualité du management dans les organisations quand on dit organisation c'est pas que entreprise c'est les organisations publiques c'est les écoles c'est tout ce qu'on veut c'est à dire que s'il n'y a pas dans un pays une qualité des couches intermédiaires d'organisation et de régulation de cette société alors vous faites le lit de la tyrannie et de la dictature et c'est ça la noblesse de la fonction de management et de la formation des managers si je veux le dire autrement c'est vraiment intéressant parce qu'on a bien vu le rôle de l'entreprise comme lieu où se crée du lien et comment est-ce qu'on va arriver à concilier ça avec la question du temps vous en parliez tout à l'heure la transmission ça demande du temps de la durabilité comment est-ce qu'on arrive à gérer ça avec les contraintes financières qui demandent parfois du court terme de l'agilité etc et puis sur le champ du travail particulièrement comment est-ce qu'on arrive à concilier ça avec les évolutions l'ubérisation du travail le fait que le salarié n'est peut-être plus salarié justement le travailleur est peut-être moins en lien direct avec l'entreprise ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez dans la formation des futurs managers et puis vous dans votre structure bon alors en ce moment on se fait peur tout ce qui vient de la Silicon Valley est anxiogène pour deux types de choses c'est-à-dire l'humain et la société tout le reste c'est vachement intéressant génial et tout vous avez vu sur les intelligences artificielles fantastiques sauf que évidemment on se dit mais merde nous là-dedans donc on est d'abord à un moment où il faut absolument passer un vrai temps de réflexion il faut philosophiquement réinventer le monde qui va avec cette rupture technologique deux le management c'est une technologie sociale c'est-à-dire que comme la technologie il faut le penser comme tel il faut le réapprendre il faut bouger il faut le faire tourner trois oui bien évidemment on peut penser alors c'est pas à 5 ans ce qu'on entend là mais peut-être à un horizon de temps un peu plus large on en parlait ce matin avec Hervé moi je crois que le travail ne sera peut-être plus la forme majeure d'organisation d'une société donc il faudra qu'on puisse faire vivre des gens sans qu'ils aient à travailler pour gagner leur vie etc. donc là c'est une réflexion mais qui est prospective et quand même vachement dans le bleu on y va un peu au hasard ça sera pas à l'échelle de nos vies à nous je pense mais par contre c'est à l'échelle de nos vies à nous que ça va se préparer ou commencer à s'ouvrir et après à nous d'accélérer ou pas je continue de penser que bien évidemment on essaie de réfléchir à ça pour être tout à fait honnête aujourd'hui on subit plus la vague qu'on ne la surfe et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un travail de garder foi dans le fait qu'à un moment ou à un autre on va voir plus clair que maintenant voilà c'est ça mon sentiment sur cette question moi j'avais envie d'ajouter on a parlé de temps court temps long pour moi c'est extrêmement important face à l'accélération du monde et je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte premièrement effectivement je partage tout à fait ce que dit Isabelle les lieux ont de l'importance les lieux ont une culture ils peuvent apporter quelque chose l'université ou les écoles c'est quelque chose l'entreprise c'est une autre chose il faut qu'elle dialogue mais il ne faut surtout pas croire que ça va se mélanger dans une espèce de gloubi-boulga indifférencié ça c'est pas bon il faut savoir moi je crois beaucoup par exemple qu'une institution n'oublie jamais ses fondateurs n'oublie jamais la culture qui a été mise et ça c'est important de préserver ça parce que c'est portant de valeur c'est portant de sens c'est portant d'histoire qui sont des choses extrêmement importantes c'est d'autant plus important que des frottières tombent alors il y en a énormément qui tombent mais en ce qui nous concerne il y en a un certain nombre qui vont tomber effectivement il y en a une qui est à mon avis très importante c'est la frontière entre la vie et la formation initiale la formation continue elle va complètement disparaître et les acteurs sociaux vont être de plus en plus responsables de leur formation donc ça ce sont des frontières qui vont tomber la proximité des entreprises et des universités va être de plus en plus grande il faut se poser par exemple la question de qu'est-ce qui se passe si demain je dis n'importe quoi un grand cabinet de conseil décide de faire du MBA après tout il a tout ce qu'il faut il a les cas d'entreprise j'en connais un voilà j'en connais un moi je pense que c'est c'est un petit peu mélanger les genres c'est un petit peu mélanger les genres et ça peut être extrêmement dangereux parce que socialement ces types d'institutions ont leur rôle et puis la troisième chose que j'ai envie de vous dire c'est bon sang allez-y quoi nous on essaie de faire ça pour vous mais vous aussi définissez vos solutions précisez vos choix c'est pas moi qui vais faire le 21ème siècle c'est vous compte tenu de mon âge j'ai mes cheveux blancs c'est terminé c'est à vous de construire vos solutions et par rapport à ça le bon sens la logique les bases sur lesquelles il faut reconstruire parce qu'en gros qu'est-ce qu'on est en train de vivre c'est qu'on ne réglera pas les problèmes du 21ème siècle avec les institutions du 20ème c'est archi simple c'est à vous de réinventer tout ça et je pense que notamment le problème éducatif est un problème absolument majeur et que vous en tant que jeune professionnel jeune praticien vous allez avoir aussi à avoir une opinion par rapport à ça donc l'écoute qu'on aura de vous ça sera également extrêmement importante et à mon avis au moins aussi importante que celle qu'on va avoir des entreprises je voudrais rajouter une chose aussi sur je l'ai un petit peu dit tout à l'heure sur la spécificité de l'enseignement à l'université aussi sur la vision prospective anticipation que tu évoquais aussi Laurent sur les métiers de demain je crois que la formation par la recherche ça aide les étudiants à être confrontés au savoir en train de se créer aussi et c'est ce que permet l'université c'est à dire qu'on est les enseignements sont généralement dispensés par des enseignants chercheurs qui font de la recherche à Dauphine ils font de la recherche en mathématiques donc ils sont confrontés à toute la question d'intelligence artificielle au big data en sciences sociales ils font de la recherche sur le travail et les métiers de demain en sciences de gestion ils travaillent sur les innovations marketing les innovations financières en informatique également sur les systèmes décisionnels bref tous ces enseignants chercheurs au contact des étudiants permettent aussi d'envisager le futur et les besoins de demain donc c'est aussi une dimension qui est très importante et qui fait partie des missions de l'université cette recherche et cette formation par la recherche ce qui nous différencie ce qui différencie d'écoles plus professionnalisantes ou plus professionnelles et qui je crois ce que demandent aussi les entreprises d'avoir des étudiants éclairés capables de réfléchir parce qu'ils ont acquis ce savoir un peu spécifique nouveau inédit innovant qui n'existe pas encore complètement abouti dans le monde socio-économique il n'y aura probablement pas d'ubérisation des écoles par les entreprises mais 2% de docteurs dans les entreprises la recherche est un terrain aujourd'hui beaucoup trop capté par des institutions de recherche et pas du tout et pas suffisamment partagé ni en prise avec la réalité des entreprises deuxième sujet MBA à Wharton 220 000 euros par an plus les frais je ne vais pas citer parce que j'aime bien cette institution une institution française propose un exécutif MBA à 137 000 euros tuition fee plus les frais c'est pas raisonnable c'est pas raisonnable pourquoi ? parce que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure le mode de financement des écoles les malthusiens donc créent une situation d'écoles qui sont en train d'aller vers ce qu'on appelle du high cost high value c'est-à-dire un modèle de luxe au moment où la classe moyenne mondiale va passer de 2 milliards 9 d'humains à 4 milliards 7 d'humains en 20 ans c'est-à-dire que le besoin d'équipement en formation professionnelle continue supérieure n'aura jamais été équivalent dans le monde la réponse des institutions aujourd'hui c'est on est petit et on va faire des choses très très chères c'est très simple et là Hervé a raison sauf que la caractéristique de l'entreprise c'est-à-dire de l'esprit d'entreprise c'est que quand le marché ne donne pas la réponse à un besoin vous le créez donc moi j'ai zéro problème à ce que demain des institutions commencent à faire des next MBA c'est le programme qu'on a créé effectivement sans du tout le concours d'une seule école mais avec des profs de très grandes écoles mais moi mon intention je passe pas 20% de ma vie à promouvoir les grandes écoles à pousser vous m'avez entendu au départ pour qu'elle ne bouge pas pourquoi je fais le next MBA c'est pour dire hey wake up sortez de votre illusion complète là dès maintenant vous venez me vendre des chaires à 350 000 euros par an sur 3 ans et qui sont totalement hors sol revenez à une logique nous sommes aujourd'hui nous avons une responsabilité sociétale d'offrir de l'éducation et surtout avec les nouvelles technologies à coût éthique et servant un grand nombre de gens parce que c'est ça le problème de l'entreprise c'est pas d'avoir trois ingénieurs qui vont nous faire un truc bien donc là il y a une responsabilité sociale partagée à redéfinir entre les grandes institutions d'éducation et de recherche j'insiste sur ce que dit Isabelle c'est vachement important mais il faut qu'on s'y mette tous et un pays qui marche bien c'est un pays non pas dont les institutions juste de recherche fonctionnent c'est où ce lien qu'évoque très bien Hervé entre l'entreprise et l'institution fait que en coopérant elle mette le pays carrément en avance sur ces domaines là Paul je voulais savoir comment vous faites pour adapter les formations aux besoins des entreprises parce que étudiant en 3ème je suis très attaché à la pratique et on aime toujours être bien équipé alors je sais pas comment vous faites au sein de Supra Supédec et Paris Dauphine pourra faire au mieux merci c'est à moi que s'adresse la question au fusil bien compris comment on fait pour effectivement on s'adapte aux besoins des entreprises alors quels sont ces besoins on les a invoqués déjà tout à l'heure on a beaucoup je vais être très très concrète on a beaucoup d'intervenants professionnels dans nos formations donc j'ai dit enseignants-chercheurs mais on hybride aussi avec des intervenants professionnels on a des professionnels qui interviennent dans nos comités de perfectionnement de programmes de formation on a des partenariats rapprochés avec les entreprises on a des enseignants-chercheurs qui font de la recherche dans les entreprises dans différents domaines on a des chaires de recherche même si Laurent Jouin trouve que ça coûte trop cher nous on demande un petit peu moins on a des chaires de recherche des chaires partenariales de la recherche partenariale et de la valorisation avec les entreprises on a des personnalités qualifiées dans notre conseil d'administration qui viennent du monde des entreprises dans notre advisory board qui viennent également du monde des entreprises bref on a tout un écosystème quel on est très en prise finalement avec le monde le monde des entreprises mais je vais redire ce que j'ai dit quels sont les besoins des entreprises c'est évidemment que les formations que l'on dispense sont bien en phase avec les métiers d'aujourd'hui et de demain c'est de les équiper sur le plan d'équiper nos étudiants sur le plan technique sur le plan professionnel c'est de faire en sorte qu'il y ait une bonne adéquation mais c'est ce que demandent je crois aussi les entreprises on en revient toujours à notre point de départ ce sont des étudiants bien formés sur le plan intellectuel qu'ils soient des étudiants qui soient aussi cultivés c'est pour ça qu'on a des cours de grands enjeux contemporains des sciences sociales de l'ancrage dans des disciplines fondamentales macroéconomie microéconomie du droit enfin voilà on a tout cet arsenal qui permet à la fois de bien prendre en compte les métiers d'aujourd'hui et de demain et les praticiens sont là pour nous alerter sur les évolutions mais on a aussi une responsabilité de former des gens qui soient bien équipés sur le plan intellectuel moi j'aime bien cette phrase du président de New York University Andrew Hamilton qui a fait une tournée récente en Europe et qui a dit le rôle de l'université c'est de former d'exposer les étudiants à la complexité du monde je crois qu'on est là aussi pour exposer à la complexité et voilà donc il y a les besoins dits immédiats des entreprises mais je crois que c'est pas ce qu'il y a dans votre question il y a aussi ce qu'est le besoin de la société du monde socio-économie dans son ensemble Pendant que Hervé Yosser va complète on va passer la parole après à la salle donc commencez à préparer vos questions Oui le point très très simple c'est dire comme Dauphine on multiplie les zones de contact et d'échange et de dialogue avec les entreprises pour comprendre et pas qu'en France bien évidemment mais je vais peut-être le résumer en disant moi une partie essentielle de mon boulot c'est dans 10 ans de quels ingénieurs vont avoir besoin les entreprises et la société c'est une partie essentielle de mon boulot je me pose constamment cette question et qui fait par exemple qu'en 2005 j'ai arrêté un laboratoire de chimie et puis on s'est donné 2 ans on a transformé un laboratoire de biotech parce que manifestement la chimie on n'avait plus besoin et on était certain ce qui est en train de se passer qu'on allait avoir besoin d'ingénieurs pour la biotech non formés par la biologie formés par la biologie des écoles comme l'agro le font très très bien mais qu'on allait avoir besoin de ça donc je pense que maintenant dans le dirigeant d'une institution d'enseignement supérieur c'est essentiel de constamment se poser cette question merci beaucoup alors il y a beaucoup de questions alors au premier rang monsieur je me permets juste de poser une toute dernière question un peu premier je vous rends le micro puisque bon on le sait la génération Y va bouleverser le modèle des entreprises mais la formation des grandes écoles évidemment pas la mienne ne façonne-t-elle pas un peu trop les étudiants à une certaine forme justement de gouvernance est-ce que Sciences Po l'X ou l'ENA ont été véritablement et suffisamment dépoussiérés ? on va prendre en parallèle peut-être une autre question pour voilà allez-y mais ça vous laisse le temps de réfléchir oui merci pour avoir au moins l'occasion de prononcer le nom de transmission qui était effectivement ce qui nous rassemblait aujourd'hui comment le monde institutionnel de l'éducation et de l'entreprise que vous incarnez avec excellence regarde la réalité de plus en plus importante des apprentissages tout au long de la vie moi j'ai donné un élément je pense que la frontière entre formation initiale et formation continue va disparaître je pense donc que nous avons le devoir également de proposer des offres de formation plus individualisées à nos diplômés avec des gens qui vont en profiter donc ça je pense que c'est une tendance extrêmement forte c'est de proposer une sorte d'accompagnement une des choses qu'on fait actuellement c'est on a testé et ça marche super bien des formations dans lesquelles il y a à la fois des professionnels en formation continue et des élèves de formation initiale et quand on les met dans les mêmes modules il se passe des choses extraordinaires qui veut dire que les professionnels sont ravis de discuter avec des jeunes qui sont eux en formation et ceux qui sont en formation sont ravis d'entendre l'expérience sur un même sujet des plus anciens donc l'hybridation des formations est une des pistes qui peut vraiment avoir envie de le faire il faudra quand même répondre à la question de Lucas je vais répondre à la question de la formation continue et Laurent répondra à la question de Lucas sur la formation continue vous avez parfaitement raison d'insister sur ce point là d'ailleurs ça fait partie des missions d'université dans le code de l'éducation il est dit qu'on doit suivre des missions de formation, de recherche et de formation continue donc on est bien au coeur de nos missions et c'est pour cela qu'on vraiment à Paris-Dauphine on a développé cette dimension de manière extrêmement importante parce que ça nous paraît être notre mission sociale je vais vous dire aussi et c'est important dans le cadre actuel du financement de l'enseignement supérieur c'est une source de revenus essentielle pour nous aussi on ne fait pas pour ça parce que c'est dans nos missions mais disons qu'on le développe parce que ça nous permet d'avoir aussi des ressources propres importantes et ça permet vraiment cette confrontation entre le monde des enseignants-chercheurs et le monde des praticiens il y a vraiment des échanges très constructifs qui s'opèrent à l'occasion de ces dispositifs pédagogiques et donc c'est une des missions extrêmement importantes sur laquelle nous insistons beaucoup à l'université Paris-Dauphine tant pour des cadres dirigeants dans le cadre de notre exécutive MBA que pour des cadres plus enfin pour des cadres moyens qui ne sont pas forcément des cadres dirigeants mais qui ont besoin de retour à l'université pour se former aux évolutions de leurs organisations je réponds Lucas mais d'abord un point très simple aucun intérêt du débat sur le code du travail intérêt majeur du débat qu'il va y avoir sur la formation professionnelle si on fait une petite incursion politique dans les trucs qui viennent vous verrez que là-dessus curieusement le grand public sera moins intéressé par ce débat qu'il l'a été par la capacité à avoir des sortes d'escarmouches sur la question de la réforme du droit du travail mais le vrai sujet c'est pas la réforme du droit du travail c'est du coup après comment on va qualifier les gens dans un droit du travail qui est plus souple et donc l'enjeu majeur formidable fantastique et je regrette que Muriel Pénicaud n'ait pas pu venir parce que franchement le grand sujet démarre maintenant c'est sur la réforme de la formation professionnelle bon allez on peut faire un sourire en coin enfin je veux dire c'est comme la remarque du MEDEF on vit dans un monde fait de de ricanements français classiques toujours qu'est-ce qu'on aime se faire plaisir avec ça la réalité c'est quoi Richard Descoins Frédéric Mignon aujourd'hui Nathalie Loiseau Patrick Gérard sur l'X on est face à des gens qui bien évidemment d'abord sont franchement des gens d'intelligence très supérieure mais d'intelligence sociale très supérieure c'est des personnes qui ont toutes réformé complètement les cursus de ces grandes formations qui sont accessoirement des formations dont on a non seulement pas à avoir honte mais je pense qu'il y a vraiment de la fierté à avoir dans un système global parce que là simplement c'est l'eau du panier alors après en France on aime bien couper des têtes faire des trucs etc mais honnêtement Lucas je pense que c'est pas une question pardon elle est intéressante mais elle est pas sérieuse au sens où c'est c'est des questions qu'on pourrait trouver dans de la presse à trois balles histoire de non mais c'est histoire un peu d'exciter des choses qui sont pas terribles la réalité c'est que ces grandes écoles là pour la seule chose que j'aimerais c'est qu'elles aient un rayonnement supérieur à ce qu'elles ont en France voilà c'est le point c'est à dire que ou du moins que leur rayonnement français puisse avoir un écho comparable au niveau international mais derrière on aurait pu prendre normal sup et dans ce cas là j'aurais tout de suite refilé la parole à Isabelle parce que PSL c'est une très belle réussite qui est ancrée sur un postulat que tu as donné qui est la recherche et voilà et on a vous voyez l'effort qui est fait pour que nos grandes écoles aient une surface un volume plus fort c'est ce qu'Hervé disait aussi sur sa clé voilà qu'est-ce que ce monde français de l'éducation se réforme depuis 25 ans c'est exceptionnel c'est exceptionnel sur l'ENA c'est pour dire que l'ENA rejoint PSL donc c'est une capacité à se à évoluer de manière dans la salle dans la salle il y a une question tout au fond madame voilà merci allez-y pardon excusez-moi je trouve qu'il y a eu un grand absent dans le thème c'était l'éducation et l'entreprise et il y a eu un grand absent c'est quand même le premier cycle et le second cycle collège et lycée alors vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure je ne sais pas si vous êtes à même de répondre dans la mesure où vous recevez on va dire l'élite mais il y a un vrai sujet de la connaissance de l'idée de ce que peut être une entreprise au sein de l'école qui est un milieu très clos qui a souvent un regard plutôt négatif j'étais enseignante donc je sais de quoi je parle qui a souvent un regard négatif sur l'entreprise et c'est un drame donc ça me paraît moi être tout à fait un drame pour que les jeunes puissent se construire un projet voilà alors est-ce que bon le ministre de l'éducation nationale apporte une réflexion là mais j'aimerais bien que vous puissiez vous exprimer un peu là-dessus oui alors ça ne peut pas être un effort que de l'entreprise ou autre c'est un effort culturel et global si vous regardez aujourd'hui si vous prenez parce qu'il y a deux façons soit vous allez en entreprise vous découvrez ce qui est plutôt la forme ouverte aujourd'hui compliqué de faire plus d'abord aussi les parents ont un rôle éducatif important là-dessus vous savez les enfants ils voient bien le monde dans lequel évoluent leurs parents le deuxième point si vous regardez le substrat enfin la sous-culture pardon d'exprimer ça comme ça et je le dis avec beaucoup de respect propose de plus en plus maintenant des séries des films des choses comme ça qui se passent dans le monde d'entreprise et ça commence à être de moins en moins caricatural je vous invite par exemple à aller voir le film de Tony Marshall qui est formidable sur numéro 1 qui montre l'évolution d'une femme qui va devenir présidente c'est à dire qu'on commence à avoir des choses qui commencent à ressembler vraiment à la réalité donc en fait qui commencent à inscrire un cadre qui est autre chose que les grands méchants d'entreprise le DRH pervers etc etc si vous voulez fondamentalement la réponse à votre question ne peut pas être une sorte d'effort de plan national d'acculturation d'entreprise la réponse est plutôt comment dans la culture populaire on arrive aussi à inscrire des choses donc c'est pour ça aussi que effectivement je l'ai dit en entrée de la même manière je regrette des sorties un peu caricaturales comme celle du MEDEF ou autre qui polarisent des discussions qui n'ont pas à être polarisées pour le dire comme ça mais moi je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre réponse que celle de dire il faut que culturellement le substrat la sous-culture permette d'avancer là-dessus à nous de faire notre part les écoles le font aussi merci oui juste moi je suis un peu étonné parce qu'on a on a pris la polémique du MEDEF on l'a mise de côté très rapidement dès le début du débat on a la cité de la réussite à inviter ici la crème de la crème pour au niveau des universités et les grandes écoles en ce qui est de faire des passerelles avec le monde du travail mais je peux vous dire qu'il y a plein d'autres universités ou écoles en France qui n'ont pas fait ces passerelles là moi je vous donne l'exemple d'un exemple que je connais c'est pour ce qui est des IEP de France Sciences Po etc le monde du travail est quelque chose de totalement inconnu dans toute la durée dans toute la durée des études c'est vraiment très très difficile la plupart des professeurs sont des gens qui ont un parcours très académique et les passerelles entre le monde du travail et l'université et l'école ne sont pas bien faites donc pour les gens de ces écoles là c'est pas tellement un problème parce que de toute façon dans les 6 mois en sortant de leur école ils auront un boulot parce qu'ils ont un diplôme qui est assez prestigieux assez reconnu et ça c'est très important en France par contre pour les jeunes qui sortent d'universités ou d'écoles peut-être un peu moins prestigieuses et on le voit aujourd'hui avec le chômage des jeunes qui est massif ils ont un énorme problème à s'insérer parce qu'ils ne sont pas prêts à rentrer dans le monde du travail donc moi je trouve que le panel n'est pas forcément très représentatif évidemment vous n'allez pas dire du mal des autres instituts ou universités mais quelque part la polémique citée par le MEDEF elle ne vient pas nulle part moi je suis pas tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire vous imaginez bien donc voilà je ne vais pas reparler de mon université je l'ai dit mais je crois que le monde de l'enseignement supérieur a beaucoup évolué qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'importance vraiment d'ouvrir l'université sur l'ensemble de la société qu'aujourd'hui le vrai facteur explicatif du chômage c'est pas tant que les gens ne soient pas adaptés au monde du travail c'est qu'ils ne sont pas diplômés la meilleure protection contre le chômage on le sait c'est d'avoir un diplôme de master quel qu'il soit donc ce que si les statistiques le montrent donc plus on est diplômé que tous les français je n'aime pas dire ça je viens de dire que plus on a un niveau de formation élevé plus c'est une garantie contre le chômage ça toutes les statistiques le montrent et donc il faut arrêter avec les visions caricaturales de l'enseignement supérieur qui est des universités qui ont su s'adapter à la massification je le rappelle donc il y a eu quand même des moyens qui sont restés enfin voilà qui sont ce qu'ils sont on sait qu'on est dans un contexte qui n'est pas très favorable sur le plan budgétaire mais que l'université a quand même su s'adapter et a su absorber cette massification et qu'aujourd'hui la plupart de beaucoup de formations offrent cette opportunité pour les étudiants en tout cas lorsqu'ils ont un master d'acquérir de rejoindre le monde du travail je vais rajouter par rapport à votre remarque qui est importante monsieur des petits commentaires le premier c'est déjà il faut reconnaître que la mission du placement des élèves du fait de renseigner que les élèves à l'avenir elle est récente dans les missions des EPSCP des établissements publics elle est récente ça fait une dizaine d'années à peu près que cette mission vous avez raison mon établissement il est là-dedans depuis 188 ans mais elle est récente et puis deuxièmement encore faut-il que les gens qui vont en être responsables et chargés soient formés et sachent un petit peu comment le faire donc je pense que les réflexions actuelles sur les réflexions les coordonnations de sites etc me paraissent extrêmement favorables pour aller pour aller dans cette direction mais je pense qu'un point important c'est que cette mission a été reconnue et donc on revient toujours à un problème qui est majeur c'est comment sont évalués les établissements et les enseignants comment sont-ils évalués au jour d'aujourd'hui on est en train d'en sortir mais on sait bien que l'évaluation des enseignants est beaucoup faite sur la recherche ce qui est légitime mais le volet enseignement et ces volets là doivent être à mon avis davantage de rencontre et puis alors là je vais être extrêmement politiquement incorrect la dotation de fonctionnement des établissements publics d'enseignement n'est pas n'est pas ajustée en fonction de leur performance voilà alors je ne vais pas passer pour un ultra libéral c'est pas du tout mon c'est pas du tout ma posture tant qu'on ne sera pas dans un système qui valorisera la performance académique mais aussi la performance sociale des établissements ça sera quand même un peu compliqué et c'est pour ça que vous voyez essentiellement aujourd'hui un débat qu'on n'a pas posé mais qui est un débat de fond c'est qui et comment se finance aujourd'hui l'éducation et vous voyez absolument fondamental et vous voyez arriver à plein bord aujourd'hui des acteurs privés des acteurs de fond qui voient bien que l'éducation en plus c'est un sujet important de XXIe siècle et ça c'est un cœur de sujet majeur qui va expliquer énormément de choix on va prendre une dernière question Madame là-haut Bonjour vous avez évoqué le fait que l'apprentissage était réservé en France aujourd'hui plutôt à des élites du coup on a fait à peu près le même constat avec les gens avec qui je travaille et nous on est en train de réfléchir à l'ouverture d'une école en apprentissage autour des métiers du numérique pour un public de réfugiés entre autres et on pense que c'est dans la même logique qu'il y a une histoire de transmission à faire non seulement à nos concitoyens mais à ceux qui arrivent en masse sur notre territoire je voulais savoir notamment monsieur Chouin parce que je vais probablement toquer à votre porte assez rapidement qu'est-ce que vous en pensiez est-ce que c'est un risque que vous seriez prêt à prendre évidemment parce que c'est un risque c'est pas qu'on c'est pas qu'on serait prêt à le prendre c'est qu'on le prend c'est-à-dire que Mazard c'est un nom qui est un peu français mais sauf qu'on est dans 81 pays 82 pardon même maintenant 20 000 personnes et il se trouve que en Allemagne par exemple nous ce qu'on estime être notre responsabilité sociale de l'entreprise c'est justement d'accompagner les mouvements de fonds donc alors je vous réponds pas en France je vous réponds en Allemagne c'est-à-dire que très clairement vous avez des associés de Mazard qui chez eux ont des réfugiés sont tous engagés comme l'entreprise d'entraînement a pris des gens les a qualifiés en apprentissage c'est-à-dire qu'ils ont pris des gens syriens qui parlaient même pas l'allemand et aujourd'hui pour vous donner c'est une anecdote mais vous allez comprendre l'idée derrière sur scène cette année à la convention de Mazard qu'on a choisi justement de faire en Allemagne pour ça montra sur scène un jeune apprenti qui est un syrien qui a perdu sa famille et voilà qui est chez nous depuis 8 mois maintenant et qui en plus de ça est en train de passer des diplômes à côté etc donc on l'a inséré mais c'est pas un imaginez que ça ça a été fait à l'échelle de nos 1700 collaborateurs aujourd'hui dans ce monde allemand et de la même manière alors la France politiquement n'a pas eu le même réflexe que l'Allemagne je ne discute pas les raisons pour lesquelles ils auront reçu des réfugiés mais ce que je veux dire c'est que derrière la société a suivi et donc la société c'est les entreprises c'est à nous de voir ce mouvement de responsabilité oui absolument donc venez me voir avec plaisir donc moi aussi j'irai voir Laurent Chouin parce qu'on va parce qu'on ouvre au mois de janvier un dispositif de formation continue pour les réfugiés et on va les former à l'entrepreneuriat donc si Mazard non non mais avec plaisir ce que je voulais dire Isabelle aussi c'est que c'est important que ce soit pas l'entreprise c'est pas désincarné c'est des gens dedans nous que nos employés que nos salariés que nos associés aient dit allez concrètement on reçoit des familles chez nous dans notre maison qu'on s'inscrive qu'on me donne une partie de notre temps pour faire ça il faut éviter que ce soit de dire c'est une sorte d'institution un peu globale et pas identifiée qui prend une responsabilité générale moi ça m'importe que bien sûr je t'enverrai volontiers des gens la seule chose c'est ou je te financerai volontiers des formations mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut aussi que derrière l'entreprise soit une somme de gens qui la composent sinon c'est plus une vraie aventure ça devient une forme d'institution nous on est pas on ne croit pas dans ça en fait alors je suis désolé parce qu'on m'a demandé de respecter les horaires et donc il est midi 31 donc on va devoir conclure ce que moi j'ai ressenti à travers les échanges qui remontaient de la salle et puis vos interventions c'est que il y a effectivement dans les dispositifs d'enseignement supérieur dans les efforts que vous avez présentés des éléments qui pourraient peut-être du coup nourrir la pratique la réflexion pour s'étendre plus largement et bénéficier à beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui en décrochage dans notre société merci beaucoup bonne santé merci à tous merci à tous Merci.